Salut à toutes et à tous, c'est Jurassic Data et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Prehistoric Kingdom, ça fait longtemps pour la dernière update qui vient de sortir, ajoutant 3 nouvelles espèces, une nouvelle map et des nouvelles décorations. On va voir ça ensemble, on verra les dinosaures à la fin de la vidéo. Restez d'ailleurs jusqu'à la fin de la vidéo, petite surprise pour vous présenter ce qui va se passer sur ma chaîne au niveau de Prehistoric Kingdom. Donc voilà, si vous voulez un petit aperçu, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. On verra aussi les news, le journal des développeurs nous a montré une toute nouvelle espèce, on verra ça en fin de vidéo pour l'instant. Première nouveauté pour notre Prehistoric Kingdom, c'est que chaque thème a maintenant ses bâtiments fonctionnels. Pour ceux qui ne connaissent pas Prehistoric Kingdom comme Jurassic World Evolution. Donc nous avons le thème basique, avec des beaux bâtiments en pierre, voilà, quelque chose de très simple. On a le thème tropical avec des toits en paille comme ceci, c'est pas mal, ça fait un peu chaumière, enfin, j'aime beaucoup, ça rappelle un peu l'esprit Jurassic Park. On a le thème moderne avec des designs beaucoup plus épurés, beaucoup plus simples. Ici on a un beau bois, beaucoup plus foncé, des bâtiments plutôt carrés, voilà, j'aime beaucoup. On a le thème âge de pierre, qui a été l'une des dernières updates avec les Elasmotériums, les lions des cavernes et tout ça. On a maintenant tout ceci, on a encore le thème aride, qui était venu l'année dernière avec le Dilophosaurus, voilà, le thème désertique avec ses nouveaux bâtiments. Et aujourd'hui, tout nouveau thème, c'est le thème rustique, c'est mon préféré, ça me fait penser un peu à l'Amérique d'il y a 100, 200 ans. J'aime beaucoup et je pense qu'on va beaucoup s'amuser avec, justement, ces bâtiments. Voilà, alors la map est gigantesque, elle est toute nouvelle, c'est une map californienne Redwood, voilà, avec beaucoup de conifères, très très grandes, vallonnées. On a des nouveaux arbres pour ce biome, je vous ai mis les arbres ici, donc on a des séquoias en plus, on a bien entendu les arbres qui sont déjà là depuis le début du jeu pour le biome costal. On a ces nouveaux séquoias géants, Redwood du coup, on a ces petits arbres à fleurs qui sont plutôt sympathiques, voilà, des nouveaux petits buissons que j'ai mis ici. Et ensuite, bah écoutez, on a des nouvelles peintures juste là, donc là on est sur le biome costal et ici on a du substrat, on a de la pierre, on a de l'herbe. Donc l'herbe, vous la voyez déjà ici, on a des aiguilles de peint, donc si on zoom vraiment, voilà, il y a ce petit effet aiguille de peint, je trouve ça plutôt stylé. Et pour le substrat, rien de bien nouveau, voilà, pour la pierre, elle est toujours rocheuse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, et pour l'herbe, elle change pas beaucoup. Voilà, donc on a aussi cette nouvelle peinture de sol, hop, qui va ajouter un sous-bois en fait à vos forêts. On a la forêt costale, la forêt redwood et la forêt, je ne sais pas, on dirait plutôt mésozoïque, voilà, je vais l'appeler comme ça. En tout cas, ça régale, ça fait vraiment plaisir, c'est mon biome préféré, donc je suis très content d'avoir enfin une map là-dessus. Ici on avait déjà les peintures de sol, on a aussi beaucoup de nouvelles décorations, notamment ces items pour ceux qui construisent sur le jeu. On a des planches, voilà, tout le thème rustique est représenté ici, j'aime beaucoup cette poutre-là, elle est plutôt sympathique, voilà. Des belles choses à faire en perspective, on a comme d'habitude des nouvelles barrières, on a des nouveaux éléments de décor comme des portes, des nouvelles lampes, on a des nouveaux bancs, des nouveaux arbres à placer individuels, des poubelles rustiques, voilà. Et ces deux petites nouveautés à mettre dans vos enclos sont des tunnels pour les petits herbivores, donc j'en ai retourné un pour que vous voyez un peu mieux, faites en grande épine, enfin en grande écorce de séquoia, c'est plutôt sympa. Et mes décorations préférées, voilà, ce sont ces nouvelles sculptures en bois. Alors on a des Vélociraptors ici, bien que ça ressemble quand même à des Jutaraptors. On a la très célèbre scène fossilisée du Protocératops contre le Vélociraptor, très très sympathique. On a un très gros spinosaure juste là qui tient un poisson, j'aime beaucoup. On a un Edmontosaure ou Iguanodon et on a un ours ! Et l'ours, on verra ça en fin de vidéo, voilà. Donc ça, c'est pour les nouveaux éléments de décor. Pour les clôtures, il me semble, alors, pour les clôtures... Alors, pour le thème rustique, on a celle-ci. Celle-ci, bon elle est pas mal celle-là. Et celle-ci, voilà. Ça, c'est un peu plus grand, c'est les barrières en métal du thème rustique. Sinon, on a ça, ça c'est très joli, c'est nouveau, j'aime beaucoup. On a ça, ça fait un peu plus ancien zoo, j'aime bien. Et sinon, on a des très grandes barrières comme celle-ci, voilà. Donc moi, je suis plutôt content des clôtures. On a des bonnes choses, surtout celles en métal, où je trouve qu'elles apportent vraiment quelque chose. On verra ça à l'avenir. Et enfin, on va avoir les nouvelles espèces ajoutées sur le jeu. On commence par les brontosaures, voilà. Vous voyez qu'ils sont gigantesques. Ne vous inquiétez pas, on ira voir les espèces directement dans les présentations d'espèces, dans les options, dans l'incubation. On a des petites poches ici, qu'on peut voir sur Préhistorique Planète, sur les Dreadnotus. Je trouve que c'est un très très bon take. Mais surtout, c'est le skin, moi, qui me... Waouh ! Qui m'émerveille, vraiment. Le brontosaurus est vraiment super beau. J'aime beaucoup. On a son frère, l'apatosaure, juste là, avec un skin vert et un skin plutôt foncé. Apatosaure, tout aussi magnifique. Petite préférence pour celui-là en vert, quand même. Et enfin, on a des ankylosaures. Voilà, alors, ça faisait longtemps qu'on attendait l'ankylosaure. La femelle est plus grosse que le mâle. Ici, on a un skin vert. On a un skin un peu plus volcanique, juste ici, avec juste des petites pointes de jaune. Et on a l'ankylosaure de Sur la Terre des Dinosaures. L'épisode avec le T-Rex. Préhistorique Kingdom fait toujours un hommage à Sur la Terre des Dinosaures, j'ai l'impression. Et on a ce magnifique skin. Voilà. Donc, on va pouvoir aller voir ça dans la présentation des espèces. On va tout de suite aller voir l'apatosaure, voilà, qui est le premier. On va voir qu'il est très très grand. La femelle est un peu plus petite, voilà. Et sinon, on a ce skin vert, Apatosaurus Ajax. Moi, j'aime beaucoup ce skin. Vraiment, c'est vraiment top, top. J'aime beaucoup. On a ensuite le Brontosaurus, voilà. Même taille que l'apatosaure, à peu près. Même modèle, même si beaucoup plus épineux, beaucoup plus, je ne sais pas, il y a plus d'aspérité, je trouve. Beaucoup plus de recherche, j'aime beaucoup. Il est beaucoup moins lisse. Vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce dinosaure. On va pas mal l'utiliser. Et enfin, on a l'ankylosaure, juste ici. Vous voyez que c'est une belle bête quand même. Alors, la femelle est plus grande. Et on a ce skin, du coup. Ce skin, celui-là. Et enfin, mon préféré, le jaune. Voilà. Ça, c'est pour les présentations d'espèces. Vous voyez aussi que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu sur Prehistoric Kingdom. Vous voyez que les espèces ont été encore rangées. Par exemple, on a les espèces d'Edmontosaure qui nous intéressent. On va tout de suite les voir. Comme par exemple, le Brunalouc au Picensys. Ou le Charonosaure pour les Parasaurolophus. Idem pour les Camarasaurus. On a les différentes espèces juste là. Le Tarbosaure a été mis à part du Tyrannosaure. Mais ça, ça date de l'ancien update. Voilà. Ok. Bah écoutez, moi, cet update, je suis très content. Je suis très, très content de voir tout ça. J'ai été plutôt surpris même qu'il y ait autant de contenu. Trois espèces, c'est beaucoup. Et trois espèces de dinosaures sans carnivores. C'est pas mal parce qu'on a eu beaucoup de carnivores ces derniers temps. Les décorations sont plutôt cool. Le fait qu'on rajoute des maisons et tout ça. Des commerces dans chaque thème décoratif. C'est super. Vraiment, c'est super cool. Ça permet aussi de simplifier le jeu. Ils sont vraiment en train de le faire en ce moment. Si vous avez loupé aussi, on peut mettre du personnel maintenant. Si vous ne suivez pas trop l'actualité de Prehistory Kingdom. Il y a vraiment des gros changements. Je pense que maintenant, on peut jouer au jeu tranquillement et simplifier la vie. Pas forcément utiliser les aspects modulables à chaque fois. Il y a beaucoup plus aussi de préfables. Je suis allé faire un tour en ce moment sur Steam. Pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement de Prehistory Kingdom. On a en fait des créateurs qui vont venir uploader ça sur Steam. Vous avez juste à vous cliquer sur vous abonner. Et vous pouvez bien évidemment le mettre dans vos parcs. Voilà, les amis. On va passer à la petite surprise que je vous réservais. J'ai énormément de commentaires qui me demandent quand est-ce que Prehistory Kingdom revient en tant que série de construction sur ma chaîne. Eh bien, voilà. Je suis encore en train de construire le début du parc. Vous voyez qu'il y a trois enclos. J'essaye de faire les choses en grand. Alors, ces enclos ne sont pas définitifs. Il y aura une dépendance encore ici. Et encore ici pour que les animaux aient vraiment un gigantesque espace. Mais je peux vous emmener vite fait voir un peu ce qu'il en est. Mais je me donne pour ce parc. Je me donne pour cette nouvelle partie. Je suis en train de construire actuellement cet enclos pour les dilophosaures qui est vraiment magnifique. J'adore cet enclos. Voilà. Vous voyez que je cherche à détailler un maximum mes environnements. Ça prend beaucoup de temps. Rien que sur cet enclos, il y a deux heures de construction. Voilà. Avec des petits ponts à chaque fois qui traversent l'enclos. J'adore ça. Voilà. On a ce parc qui est en construction, qui sera la prochaine grande série de construction sur Prehistory Kingdom. Voilà. Et on a un autre projet. C'est le parc animalier de Sainte-Croix. Alors c'est un parc que j'avais visité en 2021. Il m'avait fait vraiment forte impression. Et je suis en train de le construire plus ou moins à l'échelle. Voilà. Sauf qu'il sera peuplé de dinosaures sur la map rustique. Donc c'est une deuxième série de construction sur ma chaîne sur Prehistory Kingdom. C'est un enfer pour reproduire les chemins. Pour l'instant, je suis en train de faire justement les chemins pour que ce soit un minimum viable au niveau des constructions, au niveau des plans. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne. Voilà. Nous sommes dans le Dev Diary d'October 2024. Donc en gros, ça, c'est les développeurs qui s'adressent directement à nous sur ce quoi ils ont travaillé pendant le mois d'octobre. Voilà. Donc l'update 12 est enfin disponible. On a le rustique. Voilà. Update 13 et 14. Donc ils nous en parlent un peu plus. Donc la mise à jour 14 sera axée sur la sociabilité animale et l'amélioration de l'état des animaux. Il reste encore beaucoup de travail à faire, notamment avec l'ontogénie. L'ontogénie, c'est les bébés. Voilà. Donc l'ontogénie arrivera avec l'update 14. On est à la 12. Donc il restera encore une update. Et celle-ci arrivera avant la fin de l'année. Mais on va voir ça tout de suite. Du coup, ils se concentrent sur faire sociabiliser et communiquer entre les animaux, former des troupeaux et des groupes qui suivent un alpha, donc un chef, faciliter la locomotion en minimisant les tremblements et les comportements brusques, et les haïkis. Alors, Ika, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Des pieds polonais rendent les membres moins susceptibles de se casser et garantissent que les bruits de pas sont déclenchés de manière cohérente. Je n'ai pas du tout compris ça. Allez voir dans les commentaires. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura plus d'explications que moi. En tout cas, là, moi, je n'ai rien compris. Ça va prendre du temps, en gros, de faire l'update 14. Ils ne vont pas nous laisser en reste. En gros, c'est pourquoi la mise à jour 13 sortira à la mi-décembre, donc dans un mois, étant donné que principalement axée sur le contenu, elle ne réduit pas le temps de développement de l'update 14. La mise à jour 13 sera notre dernière mise à jour de l'année, axée sur l'ajout de nouveaux animaux, de feuillages, de musique, et l'amélioration de l'expérience utilisateur avec des modifications de l'interface utilisateur. Donc là, on va voir ce qui nous attend dans l'update 13. Et c'est l'ursus spéléalus, ours des cavernes. Voilà, toute nouvelle espèce. Et je peux vous dire que la deuxième espèce, donc ils nous disent qu'il y aura le premier des deux mammifères, donc la deuxième espèce sera aussi un mammifère. Je peux m'avancer en vous disant que ce sera le mégalocéros. Voilà, donc le mégalocéros, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce grand cerf avec des gigantesques bois qui vivaient contemporainement, si je puis dire, avec nos ancêtres. Voilà, donc ours des cavernes et sûrement mégalocéros. Franchement, je pense que je prends le pari. Voilà, donc très bel animal. Cet ours, essentiellement herbivore, se distingue surtout par sa bosse massive entre les deux épaules, qui lui donne une apparence plus massive que le grizzly moderne. Certains d'entre vous pensent peut-être qu'il s'agit simplement d'un ours, mais nous vous proposons le contrepoint suivant. C'est un ours ! Et il peut se tenir sur ses deux pattes arrière ! Ça, ça là ! Qu'est-ce que j'aime voir ça ! Ça va être trop bien de pouvoir ajouter des ours à nos parcs. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir mettre la main sur ce super ours des cavernes. Vraiment super cool ! Des nouveaux panneaux animaliers arrivent dans la mise à jour prochaine. Voilà, donc des nouvelles décorations avec des dinosaures. Je vous laisse ça voir de plus près. Avec le Dilophosaurus, Triceratops, Cytacosaurus, Brachiosaurus, Milodon et Ankylosaur. C'est plutôt sympa. Un grand mammouth ici. Donc, la boîte à outils va être modélisée. Vous voyez qu'ici, elle change comparé à précédemment, quand je vous ai présenté la nouvelle update 12. Vous voyez qu'ici, c'est un peu mieux rangé, on va dire, ici aussi. Donc voilà, ils sont encore en train de travailler sur l'interface. L'onglet, tous les utilisateurs, installation pour les invités. Voilà, donc on aura encore beaucoup de modifications. Les préfabes auront leur propre onglet, il me semble. Donc ça, ça va être cool. On pourra pouvoir les retrouver plus facilement. Et ensuite, on pourra fixer les bâtiments au chemin. Enfin, du moins, une fois que le joueur sélectionne ou modifie un élément, la boîte à outils disparaît rapidement, laissant au joueur plus d'espace sur l'écran pour voir ce qu'il fait. Sur la droite, les panneaux des commandes étaient styles modulaires sincères, complètement détachés de la boîte à outils. Si on voulait le bas de l'écran ou annuler votre action en cours, faire apparaître la boîte à outils. Ok ? Non, c'est plutôt sympa. En gros, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. En gros, ils vont changer les outils. Les modulables, les bâtiments. Enfin, ça va être assez facile. On aura aussi les clôtures qui vont être plus simples. Voilà, et on termine sur des belles petites images de la communauté, notamment ce magnifique paysage que je n'égalerai jamais. Mais regardez-moi, c'est fou de réalisme. Voilà, les joueurs sont toujours aussi forts. Ben voilà, les amis, on va se quitter sur cette belle photo avec les apatosaures, les brontosaures, les ogrunalukuk pikensis et un joli petit ankylosaur avec des nénuphars juste là. Le jeu est en pleine expansion. Je pense que ça vaut le coup de l'acheter aujourd'hui, très clairement. On peut vraiment s'amuser sur ce jeu. J'ai hâte d'avoir la dernière mise à jour avec l'ours des cavernes et très certainement le mégalocéros. En tout cas, moi, je suis toujours en train de construire mes parcs. Ils arrivent très bientôt sur la chaîne. Jusque là, portez-vous bien. C'était Jurassic Data. Bye bye !